... Monsieur le préfet du département de Thiès, Mesdames et Messieurs les membres du conseil municipal, honorables invités, mes chers concitoyens, mes chers concitoyens, en ce jour où je prends fonction en tant que nouveau maire de la ville de Thiès, je pense à ces milliers de femmes et d'hommes qui, depuis plusieurs générations, dans la paix et la résistance ont façonné l'histoire glorieuse de notre belle ville. Ils ont fait de Thiès une ville de liberté, une ville de refus, une ville de dignité. C'est au nom de cet héritage séculier qu'ils nous ont légué que je vous parle ce matin. Je suis profondément ému de me trouver ici, sur ce lieu qui symbolise la liberté, la lumière de la justice, la sagesse et l'attachement de notre belle ville aux valeurs de la République. Toutes les idées politiques qui sont les miennes j'ai pu trouver dans l'âme au jour où j'ai pu des sentiments incarnés par cette belle ville. J'ai souvent réfléchi au danger encouru par les martyrs du 27 septembre 1938. Ils s'étaient rassemblés à la cité Balabé ce matin-là pour revendiquer des conditions de vie meilleures. Ils ont été tués, ils ont été enterrés, ils ont été oubliés. J'ai souvent changé à Ibrahim Assar et ses compagnons de la longue grève des cheminots de 1948. J'ai souvent pensé à la marche des femmes de Thiers à Dakar pour revendiquer le respect de la dignité humaine. J'ai souvent médité sur les personnages du roman de Saint-Bien Ousmane, « Les bouts de bois de Dieu ». Chaque personnage incarne la dignité et la fierté du Thiers à Dakar pour revendiquer la dignité et la fierté du Thiers à Dakar. Je me suis souvent interrogé sur quel grand principe, quelle grande idée avait pu, depuis plusieurs générations, guider le destin de notre belle ville. Cela tient au fait que Thiers est une terre de refus, une terre d'insoumission, une terre de liberté et de dignité, une terre de promesses et d'espérance. En réalité, Thiers ne peut être Thiers sans la grandeur et sans la dignité. Nous porterons ces valeurs en bamboulière et tâcherons de les renouveler dans le temps et dans l'espace pour les générations présentes et futures. Aussi lointain que je me souviens, j'ai toujours défendu l'idée de justice sociale et d'égalité d'échange. Je ferai tout mon possible pour qu'elle progresse dans notre belle ville. Aussi lointain que je me souviens, j'ai toujours combattu l'exercice arbitraire. Je ferai tout mon possible pour mettre un terme à toute politique de domination et de corruption dans notre ville. Aussi lointain que je me souviens, j'ai toujours regretté le gaspillage, le clientélisme, l'arrogance du pouvoir. Je ferai tout mon possible pour restaurer une gouvernance fondée sur la justice et la transparence et le respect de l'intérêt général. Aussi lointain que je me souviens, j'ai toujours souhaité protéger l'enfance et renforcer la capacité des femmes, des élèves et des étudiants. Je ferai tout mon possible pour les défendre et améliorer leur bien-être. Aussi lointain que je me souviens, j'ai toujours aimé la terre, l'eau, l'air, les arbres et les animaux de pièce. Je ferai tout mon possible pour les protéger et les sauvegarder. Aussi lointain que je me souviens, j'ai toujours accordé une plage de choix au Dara. Aux écoles, aux collèges et aux lycées de pièce, je ferai tout mon possible pour que ces milieux deviennent des lieux d'excellence qui diffuseront la science dans toute notre ville. J'ai toujours voulu agir pour soulager l'existence de ceux qui sont atteints par la vieillesse, la maladie ou la pauvreté. Je ferai tout mon possible pour leur venir en aide et les assister dans le respect de leur dignité. J'ai toujours été attristé de voir tant de jeunes foudroyés par le chômage rester sans perspective. Je ferai tout mon possible pour construire une économie florissante qui améliorera la prospérité de notre ville et leur permettra de trouver des emplois décents et durables. La cérémonie de ce matin est la manifestation de la vitalité de notre démocratie et du renouveau de notre belle ville. J'accepte avec humilité la responsabilité que vous m'avez confiée, conduire la direction de notre belle ville, la plus africaine du Sénégal. J'accepte ce sacerdoce sans réserve et avec l'esprit à l'air. J'ai devant moi une tâche plus vaste que celle qu'affronta Léopold Sédar Senghor, le premier maître élu de Thiesse en 1956, en pleine lutte pour les indépendances africaines. Aujourd'hui, encore plus que jamais, mon ambition est de faire de Thiesse une ville universitaire, une ville culturelle, une ville cosmopolite, une ville sportive, une ville industrielle et ferroviaire. En d'autres mots, la ville que nous devons construire ensemble sera une ville moderne, prospère, durable et intelligente. Parce que Thiesse doit être à la hauteur de cette vocation. Que Dieu bénisse Thiesse et le Sénégal. Je vous remercie de votre aimable attention.